hey what's up guys on s'en va à toronto pour la sneaker con édition 2.0 à toronto j'suis avec mon boy leo j'suis allé chercher à québec puis là on s'en va à toronto on a encore un bon six heures et demi je pense de route à faire parce que j'ai fait un petit détour par québec mais c'est pas grave on s'en va là c'est tchante? let's go! j'ai arrivé genre à 4h30 du matin quelque chose comme ça puis j'ai été épuisé j'ai fait je pense 20 arrêts en cours de route fait qu'au final ça nous a pris de temps puis ouais c'est ça fait qu'on s'en va au unicaire center c'est la même place que l'année passée moi j'ai une passe média on va pouvoir rentrer un petit peu early mais là il est quand même tôt il est genre 9h même pas il est genre 8h30 notre plan c'est on va se parker dans ce coin là on va déjeuner puis après ça on va aller au shoot puis man ça va être sick hein? as-tu hôte? oh yeah on n'a pas fait ça pour rien man brûler comme ça là ah oui puis en passant genre on a eu un plan assez calme parce que justement vu qu'on arrivait tôt ce matin on n'avait pas réservé d'urbnb pour le vendredi c'est ça vendredi soir là on est samedi on va peut-être se peigner un nb aujourd'hui pour moi on est des boys qui nous ont permis de rentrer on a pu prendre notre douche changer et tout fait que là on est genre clean on a pu se reposer un peu parce qu'on est arrivés à 4h du matin puis ils nous ont laissé rentrer oh bien on se va là-bas hey what's up guys on est à sneakercrown c'est en préparation il est 10h15 ça commence à midi puis c'est sur deux jours à Toronto il y a du hit j'ai déjà un top 3 il y a des walla donk man qu'est-ce qu'il y avait aussi à part de tout à Léo tu te viens de tu sais quelle chose que je t'ai numéré il y a aussi tes light speed de la petite lightning je me trompe tout le temps mais bon c'est ça puis ouais ça s'avance vraiment cool il y a encore les gens ils se set up encore parce qu'il reste quand même deux heures ouais j'ai oublié de vous le dire là aussi mais il y avait les Hop point OG blazer vous savez j'avais j'ai une part quand même à CB et je me suis acheté une 5DS il est à 1.8 je pense que c'est pas mal ça le market en ce moment fait que c'est peut-être une possibilité sinon il y a aussi les Jordan 1 de l'eau je préfère le Jordan 1 de l'eau que les high personnellement je trouve que le sous je suis pas de plus puis dans mon 16 je pense que c'était comme 1.1 puis dans le 12 c'était comme 800$ quelque chose comme ça hein ouais that's it fait que c'est pas mal ça à date mes grill on va continuer à se promener un peu il y a des artistes ici qui sont là c'est lit et en plus on fait du network avec du monde de Toronto du monde il y a beaucoup de monde de morale aussi des brands comme mettons Quality il y a même des journalistes du Canada allez let's go oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 pour l'instant, et pourtant, au Off-White, il y en avait. Donc, voilà. Et où j'ai oublié de vous dire aussi, mais il y avait des gros soldes au Off-White pour, dans le fond, accueillir la nouvelle saison, tout ce qu'il y a de la saison dernière. Ils ont décidé de mettre ça en solde, j'y avais, je pense, du 80% de la belle. C'était quelque chose d'assez fou. Mais moi, j'ai acheté le livre, Virgil Abloh Figure of Speech, ça marque de 1980 à 2019, MCA. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore, mais je vais vous montrer une couple de dimanche qu'il peut y avoir là-dedans. C'est quand même très cool. Moi, je suis content. En plus, il y a aussi des mentions, parce que maintenant, Virgil prêt pour le Vuitton. Off-White, c'est encore sa brand, mais il travaille aussi avec le Vuitton. Donc, il y a aussi des mentions assez là-dedans. Puis, d'ailleurs, on voit un petit sac en entrepoids, ici, comme ça, à l'arrière. Donc, c'est ça. C'est ça que j'ai acheté au Off-White. C'est quand même assez dispendieux. Par contre, je pense que c'est autour des 100 dollars canadiens pour un livre. Mais, si vous êtes un fan de Virgil et de son travail et tout, moi, je trouvais que ça n'aille à la peine. Et là, je le sais que vous vous demandez, c'est quoi qui se trouve dans la fameuse boîte Louis Vuitton, juste à côté. Boom! C'est une grosse boîte, hein? Qu'est-ce que j'ai pu acheter au Vuitton? Est-ce que vous savez? Sûrement, vous l'avez vu dans le Tom Nair, je ne sais pas quoi. Bref. C'est-tu, Louis Vuitton? Là, j'ai posté une photo aussi. Puis là, le monde, ça a fait une controverse et tout. Virgil Abloh a sorti des duffel bags avec Louis Vuitton, avec la chaîne orange et tout. Ils sont vraiment sick. Mais, comparativement aux items réguliers de Louis Vuitton, je pense que c'est comme le double pour ce collaboration-là, qui représente, dans le fond, 3%. Je pense que c'est genre, des designers donnent une touche personnelle aux anciennes collections. Donc, on va pas dans une collection, mais aux items Louis Vuitton réguliers. Ils donnent une touche de 3% environ sur les sacs, sur peu importe. Et lui, c'est comme la petite chaîne orange, des petits trucs comme ça. Et, le prix, comparativement à l'item, on va dire, original, est comme quasiment le double, OK? Fait que c'est vraiment assez élevé, même si, bon, c'est la touche du designer. On adore ce que Virgil fait. J'adore, je préfère le sac, comme on dit. Mais, pour ça, un peu cher, déjà que je trouve que le Louis Vuitton régulier, c'est très cher. Le seul truc, par contre, c'est que je trouve que c'est un bon investissement, parce que c'est des trucs qui durent très longtemps. Comme vous le savez ou pas, j'ai acheté un portefeuille Louis Vuitton l'année passée. C'est un cardholder, en fait. Je pense que je l'ai sur moi. Je peux vous le montrer. Un cardholder ici. OK, je vous montre un peu à l'intérieur. Mais, j'ai un cardholder Louis Vuitton comme ça, monogramme brun, le classique et tout. Ça, j'avais acheté ça à Toronto. C'était quelqu'un de Toronto, en fait. J'ai acheté au Louis Vuitton, à Toronto, mais c'est au même moment que la Cineclercone l'année passée. Et aussi, quand je suis allé à Vancouver, je suis allé au Louis Vuitton. Et shout-out à Cal, c'était que cette vidéo-là. Merci pour m'en conseiller. Bref, Cal, c'est lui, mon styliste, finalement, à Vancouver, Louis Vuitton. Et j'avais acheté un passport holder, un porte-passeport Louis Vuitton. C'est un petit peu plus gros que le cardholder. Même chose, monogramme brun. Et bref, j'adore ces items-là. C'est des trucs que je vais garder toute ma vie et tout. Et j'ai aussi ma montre, que je n'ai pas sur moi, mais Big Air Custom m'a fait mon bracelet pour ma Apple Watch. Même style. Et j'ai aussi acheté la camera strap, aussi de Big Air Custom, dans les mêmes couleurs. Fait que j'aime bien ce type-là. J'adore le bon vieux monogramme, dans le brun et tout. Fait que vous devez imaginer que là-dedans, c'est ça que j'ai. Je vais vous montrer. Fait que là, vous voyez, comparativement à moi, genre la grosseur. Fait qu'on va l'ouvrir. Et ce qui est cool avec ces boîtes-là aussi, c'est qu'ils ne restent pas grosses comme ça. Ils vont vraiment... Oh, ok. Ils vont genre se rétracter. Fait que je vais enlever ça. Et mettre ça de côté. Oh. Wow. Ben là, vous l'avez vu. Là, vous pouvez vous dire wow, marquant, bien joué, non, non, non. Ben, c'est cool, ça se range mieux, je trouve. Bon, ça, on s'intéresse à l'item lui-même. Donc, ça vient aussi avec un genre d'espèce de sac comme ça. Avec Louis Vuitton, comme vous le voyez. Ça vient aussi avec un petit sac comme ça quand j'ai acheté mon cardholder et tout. Et c'est un duffel bagu, comme ils aiment les appeler. Il est un keypad. Là, j'ai essayé le 45 et le 55. Je trouvais le 45 trop petit. Fait que j'ai décidé d'acheter un 55. Et dans le fond, la différence de prix, je pense que c'était comme 80$ canadien. Je peux voir un peu la grosseur. Moi, dans le fond, j'aimais mieux aussi avoir les couleurs noires ici comme couteau et tout ça. Ça vient aussi avec une petite trappe. Une bretelle, je ne sais pas comment qu'ils appellent ça, mais je pense que c'est une petite trappe. Puis, c'est ça. Dans le noir comme ça, je pense que ça va mieux vieillir qu'il y a le beige. Je sais que c'est un style et tout. Et un autre petit détail qui est cool, quand vous achetez un article qui est Louis Vuitton, vous pouvez aggraver vos initiales comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait faire sur tous mes autres articles Louis Vuitton, mais sur le sac, je trouvais ça cool. Puis, c'est un genre d'étiquette de voyage que vous pouvez retirer de toute façon. Et comme je vous l'ai dit, c'est des items que je vais garder toute ma vie. Fait que d'avoir mon nom, ça ne me dérange pas trop. Fait que là, ça n'a pas plié tout à fait sa forme parce qu'il est vide puis il est encore plié. Fait que, ouais, c'est ça pour mon LV. Il est tellement sick. Fait que ça va être mon sac de voyage. Ce n'est pas le genre de truc que tu prends pour te promener dans la rue, par contre. Je trouvais que c'est un bel investissement. Donc, c'est un Kipaw 55 dans le fond, le monogramme classique. Dans le fond, on peut le trouver sur le site de Louis Vuitton. Acheter chez Louis Vuitton directement. j'ai la facture et tout. J'ai le petit cadenas, les bretelles à l'intérieur. D'ailleurs, on va l'ouvrir. Ok. C'est quand même assez spacieux. Ici, j'ai la bretelle. Comme ça. Donc, c'est quand même cool parce que justement, quand vous le traînez pour voyager, ça va mieux que juste tenir les gants comme ça. J'ai aussi le petit cadenas là-dedans. J'ai une petite pochette aussi en haut. Ça vient dans un truc comme ça. avec la petite clé. Ok, il y a comme une petite poche pour la clé. Et le petit cadenas que beaucoup de gens s'amusent à mettre en collier. Vous le voyez. Et en avant, il y a écrit Louis Vuitton Paris. C'est quand même très cool comme un petit truc. C'est un petit détail vraiment cool. Et moi, je suis quand même très satisfait de la grosseur. On ne peut pas voir la grosseur à l'écran, mais imaginez-vous si vous allez l'essayer directement en Louis Vuitton. J'ai la carte aussi de ma styliste là-bas. Je ne sais pas si on les appelle des stylistes là-bas, mais bref. Ils m'ont contacté sans message texte parce que là, ça fait plusieurs fois que je suis rendu un client quand même assez régulier. Chez eux, cette année, j'ai acheté quand même beaucoup. Et ici, c'est là qu'on met le petit cadenas. Et bien, j'en avais déjà un dans le fond, styliste avant pouvoir dans Toronto. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, sinon je vais le répéter. J'espère qu'à mon avis, ils vont s'améliorer parce que le Louis Vuitton du Old Trend Few, je n'avais vraiment pas aimé le service que j'avais reçu. Non, c'est sûr. Ça fait que je ne suis pas retourné depuis. J'ai dû aussi attendre dans la fois que je suis allé, j'ai dû attendre vraiment longtemps avant d'avoir quelqu'un pour me répondre. C'était un petit Louis Vuitton aussi. J'espère que ce soit amélioré. Je vais peut-être y retourner bientôt. Mais sinon, j'ai eu un super bon service quand j'étais allé à Vancouver. Et là, j'ai eu encore une fois, pour la deuxième fois, un excellent service à Toronto. Et bref, tout de suite, je vous le recommande ce Vuitton-là. Je n'ai pas fait beaucoup de store designer à Toronto cette fois-ci. Je suis retourné au store que je connaissais du West. Super service. Je suis allé au Louis Vuitton. Super bon service. Et aussi, où est-ce que je suis allé? Je suis allé évidemment au contrebande. Excellent service aussi. Bref, bonheur moral aussi. Je vous conseille à y aller. Pour ma part, c'est vraiment drôle, mais ce n'est pas le genre de boutique où est-ce que j'achète beaucoup de trucs. Dans le fond, c'est assez particulier. C'est vraiment quand vous me dirigez plus vers le high fashion style. Je suis encore dans le streetwear plus du côté hypebeast. Vous le remarquez en haut, je pense du supreme. Mais je suis vraiment entre deux. Je suis encore dans le plus le côté hype, mais j'achète les trucs que j'aime vraiment. Je ne veux pas acheter un truc comme par exemple, les Travis Scott Nike de la STCOLA bleu. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan. Je n'ai acheté aucune paix de Travis Scott Nike ou Travis Scott Jordan. Ce collab-là ne m'a pas si attiré que ça et pourtant, c'est probablement le chou le plus hype de l'année. Bon, là, vous me dites « Ah, ben, en arrêt de toi, Marc, tu as des Sakai Nike. » Ben oui, ça, c'est ma collab de l'année. Puis, by the way, il y a deux autres Color Week qui s'en viennent je pense ce mois-ci ou le mois prochain. Je pense au mois d'octobre qu'ils vont sortir. Vraiment, de voir ça. Sinon, qui c'est genre de moi? Récent cop, aussi, c'est les vôtres. Ça faisait longtemps que je voulais. Shout out Sandcrawl. On fait un super prix là-dessus, by the way. Et aussi, ben, shout out à eux parce qu'on est arrivés à 4h du matin à Toronto puis ils nous ont dépannés. Shout out, shout out, shout out, shout out, shout out. Shout out. Bref, je pense que c'est ce qui compléterait la vidéo. Je ne sais pas si vous avez apprécié, finalement, mes cop, la façon que j'ai fait cette vidéo-là, c'est vraiment différent. Il y a eu un petit délai aussi, comme d'habitude, avec mes vidéos, je l'ai sorti. Je vous ai aussi mis un sondage sur mon Instagram. Fait que si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi parce que justement, je veux vraiment savoir ce que mon public veut et pouvoir vous proposer des vidéos vraiment que vous voulez. Et puis je vais essayer aussi de faire plus de vidéos. Mon bac se termine en décembre pour mon bac universitaire en informatique. Je vais avoir plus de temps à consacrer aussi sur mes vidéos. Bref, c'est ça. Je suis de retour puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Ciao, guys. Ciao, guys.